Musique J'aime bien accueillir Frédéric Gersad, c'est toujours une bonne nouvelle parce qu'on va découvrir des choses assez sympathiques et puis on va parler d'histoire, c'est toujours passionnant. C'est la suite un peu, une nouvelle étape ce matin de votre visite. Ultime étape, oui. Ah bah oui, on revient à l'actualité très vite. On va refaire un tour de manège alors après. Oui, avec un nouveau château à découvrir, cette fois-ci dans les Yvelines, aux portes de Paris, c'est le château de Bretagne. Alors moi, rien que le nom déjà, ça évoque l'histoire. C'est un grand nom de l'histoire d'ailleurs, Bretagne. Vous avez raison, alors une famille incroyable, une famille qui côtoie la royauté depuis des générations, depuis plusieurs centaines d'années, et évidemment sont des grands serviteurs de l'État. Donc on les trouve juristes, on les trouve diplomates, on les trouve financiers, absolument. Et puis aussi, très proche du pouvoir religieux, on trouve aussi des évêques dans la famille. Je n'ai pas de télé, non. Bref, le château de Breteuil appartient à la même famille depuis plusieurs générations, et c'est un vrai bonheur que de le découvrir. Vous disiez tout près de Paris, effectivement 25 kilomètres dans les Yvelines, et là on trouve un château extraordinaire. Alors il va falloir profiter des beaux jours là, parce qu'il y a quelques ponts, il y a quelques vacances, enfin bref, il faut en profiter au mois de mai. Mais oui, et alors vous allez me dire, mais attendez, le 1er mai, ça doit être fermé, lui. Je n'ai pas dit ça. Non. Mais d'ailleurs, vous avez bien fait, parce que ça n'est jamais fermé. Incroyable. C'est ouvert, c'est que je... Oui, extraordinaire. Eh bien, on regarde tout de suite des images. Allez, après la chanson, les images. Ce château de Breteuil appartient à la même famille depuis plus de 400 ans. Pas étonnant d'y découvrir des pages de la grande histoire. Pas étonnant non plus d'y croiser des personnages hors normes, des héros féeriques. Je ne vous en dis pas plus, bienvenue dans ce monde où le réel et l'imaginaire s'entrecroisent. Ce château a commencé à sortir de terre au 17e siècle sur les ruines d'une forteresse médiévale. Au fil du temps, il n'a cessé d'être agrandi, transformé. C'est en 1712 que les Breteuils prennent en main les destinées de ce château. De génération en génération, cette famille de juristes, de ministres et de diplomates donne une âme à ces pierres, ces jardins, ce parc de 75 hectares qui glisse dans la vallée de Chevreuse. Ces buies taillées en boules et les taupières d'if en forme de pyramide. Dernier témoin des temps anciens, ce magnifique colombier qui pouvait accueillir jusqu'à 3200 pigeons, fidèles compagnons des femmes et des hommes. Pénétrons maintenant dans ce château avec cette grande galerie dans laquelle attendent les visiteurs toujours accueillis par un membre de la famille. Puis, c'est la découverte des trésors de ce château comme cette parfaite copie du fameux collier de la reine qui va mener à l'arrestation du cardinal de Rouen comme le raconte cette scène en partie réalisée par le musée Grévin. C'est le roi Louis XVI lui-même qui signe le mandat d'arrêt. Autre objet mythique, cette célèbre table de Téchène reproduite à l'identique, cadeau offert à la suite de la signature d'un traité de paix en 1779 dans cette ville de Silesie. Lieu plus intimiste, cette salle de bain qui raconte le quotidien avec cette étonnante baignoire. Puis voilà que nous plongeons dans une nouvelle scène historique avec cette rencontre organisée par le marquis de Breteuil entre le prince de Galles, futur Édouard VII, et Léon Gambetta, le président de la Chambre des députés. Une entrevue suivie de très près par notre espion. Une entrevue qui préfigure l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre. Autre découverte, la chapelle du château avec ses exceptionnels vitraux provenant de la cathédrale de Chartres. Et si nous passions à table entourés par de magnifiques tapisseries des gobelins sous le regard goguenard de cet orchestre de chats qui nous rappelle que le chat beauté est la mascotte du château de Breteuil. Il est grand temps de nous retirer avec ses souvenirs pleins la tête et ce rêve qui nous fait prendre de la hauteur. Première chose, méfiez-vous si vous visitez les châteaux parce que vous pouvez rencontrer effectivement Frédéric Gersal. La deuxième chose, qu'est-ce que c'est cette histoire des vitraux de la cathédrale de Chartres ? Ah oui, non, non, je ne croyais pas, ça a été acheté par la famille. Non, enfin, vous plaisantez, oui. C'est le moment de faire une histoire. Et puis, vous le disiez, vous le rappeliez pendant le sujet, il y a les contes de Perrault qui sont présents. Oui, contes de Perrault. Alors là, il faut aller... C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de tout mettre, c'est tellement riche ce château. Il faut aller dans les communs, notamment, où là, on découvre effectivement quelques-uns des contes de Perrault. Il y a huit scènes qui sont destinées évidemment aux enfants. Les enfants qui forment 50% des visiteurs, soit au niveau de la famille, soit des écoles, des classes qui viennent en promenade, en sortie, avec l'histoire de ce château, avec l'histoire de l'architecture et ces contes de Perrault. Alors, tout simplement, le lien, c'est qu'un des membres de la famille de Bretagne a été ministre des Finances de Louis XIV. Et il avait comme bras droit un certain Charles Perrault qui était aux écritures, entre autres, au sein du ministère, mais qui aussi écrivait de son côté certains contes. C'est pas le château qui a inspiré certains contes de Perrault. Non, monsieur. D'accord, comme le château de Rigny-Hussée, pareil, sur le bord de l'Inde. Oui, exactement. Hussée. D'accord, bon. Écoutez, mon cher Frédéric, je suis tout peiné de savoir que c'est fini avec vos châteaux. On y reviendra.